salut les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment passer de ça à ça pour arriver à ça je vous souhaite une bonne vidéo la tomate donc comment à partir d'un oignon et d'une tomate et bien faire des plans et les faire pousser de manière quasiment infinie sans avoir à en acheter à l'avenir je vous montrerai également des astuces qu'on peut réaliser avec des pots de bananes usagés au lieu d'acheter et avec des pelures notamment de pommes de terre mais également pourquoi pas de carottes et des coquilles d'oeufs allez on va commencer par la tomate donc la tomate les amis soit vous prenez un pot en plastique comme ceci une jardinière ou un pot soit vous pouvez prendre également un sac plastique alors qu'il contenait du terreau puisqu'on va avoir besoin de terreau ou qu'il contenait des produits alimentaires et vous le mettez à l'intérieur d'un carton ou d'un polystyrène ou d'un sceau de peinture usagé mais vous cultivez dans le sac plastique il faut pas cultiver des légumes et des fruits bien évidemment dans les pots de peinture à même les pots de peinture pourquoi parce que c'est dangereux pour la santé donc là dans mon exemple moi je vais prendre tout simplement le seau assurez vous que le seau et bien des trous au fond c'est très important il faut que les trous soient vraiment au fond du seau pas sur les côtés uniquement dans mon seau je vais mettre une base de terreau comme ceci je sais pas si on voit bien voilà j'ai mis une base de terreau environ un sixième du pot ensuite qu'est-ce que je vais rajouter je vous ai parlé des pots de banales justement ça sur le côté sachez que les pots de bananes vous pouvez les récupérer donc comment faire et comment s'en servir comme engrais puisque la banane et la peau de bananes est un engrais naturel il suffit tout simplement de découper la peau de bananes voilà ensuite vous récupérez une bouteille alors idéalement de soda pourquoi de soda parce que les soda contiennent du sucre et le sucre est bon justement pour les engrais également pour les plantes donc vous allez découper les petits morceaux en fait de peau de bananes avec un cutter avant de les mettre dans la bouteille tout simplement les petits amis vous pouvez faire deux par deux également ça va plus vite oh c'est parce que ça va accélérer la macération tout simplement si vous voulez pas vous prendre la telle vous pouvez les sentir alors il passera un peu plus long 1 voilà voilà une fois qu'on a mis ces pellets de pots de bananes au fond de la bouteille on va juste un peu simplement mettre de l'eau dans la bouteille donc je dirais que pour une peau de bananes entière on peut mettre l'équivalent d'un litre d'eau du robinet ou de pluie si on veut recycler c'est bon aussi au contraire je vous encourage à recycler l'eau de pluie voilà donc là là j'ai largement un litre je referme la bouteille avec son bouchon hop et donc je vais la laisser reposer à l'extérieur ça peut être au soleil bon plein soleil c'était un peu exagéré dans votre jardin ou sur votre terrasse bien évidemment c'est bien et donc là je suis allé récupérer une bouteille que j'avais fait macérer il y a déjà six jours et donc là c'est prêt ça sent un peu fort alors il y en a qui disent de mettre un filtre et de la faire couler dans la jardinière avec le filtre moi je me casse pas la tête je la fais couler telle qu'elle voilà et par dessus on va remettre du terreau une fois que j'ai ça qu'est ce que je vais faire je vais aller prendre ma tomate ici présente et donc avec mon cutter je vais la couper en lamelles dans ce sens là en fait je vais la trancher en lamelles dans ce sens là alors toutes les tranches vont m'intéresser sauf les deux tranches du bord c'est les tranches avec pépins qui vont m'intéresser surtout ça va pas être les tranches du bord justement donc vous coupez en lamelles alors plus ou moins large pas trop trop fines non plus donc là voilà donc au final ça fait ça d'accord et ensuite je recouvre un nouveau terreau alors ne pas se priver au préalable qu'est ce que j'ai mis par dessus j'ai mis de la marge de café alors ça peut être du café fitre ou du café in expresso pas de problème donc moi j'en ai mis l'équivalent de 3 osettes et je remets encore du terreau voilà donc je remplis mon pot quasiment jusqu'en haut alors petite astuce également au lieu de jeter directement la bouteille qui nous servait pour faire l'espèce de truc de macération là on peut la garder faire des trous à l'intérieur avec un cutter dans tout le bouchon et l'insérer dans la terre directement dans le pot voilà comme ceci l'avantage c'est que l'eau en arrosant dans la bouteille percée ira directement en contact avec les racines donc je suis allé arroser abondamment mon nouveau terreau voilà et j'ai mis un petit peu d'eau dans ma bouteille d'eau renversée percée ce qui va permettre la diffusion de l'eau et même les racines arroser comme ça je dirais on va dire tous les jours pour commencer ensuite tous les 2-3 jours et vous verrez normalement dans 5-6 jours des petites feuilles vertes pousser donc là voilà le résultat à une semaine et le résultat en un mois c'est celui-là avec là on le voit des fleurs qui commencent à arriver sur les tomates qui ont un mois maintenant et donc quand ces fleurs ça veut dire que c'est des tomates qui vont pousser des fruits qui vont pousser tout simplement applaudissements 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 – Sous-titrage FR –